Bonjour, je suis Didier Mazier et vous souhaite la bienvenue dans notre petite session du jour. Cette session ne vous servira strictement à rien, car il s'agit ici d'explorer des technologies du web de demain, et en particulier les CSS filters, c'est-à-dire des filtres qui vont pouvoir s'appliquer à tout type de contenu web, composites, comprenant du texte, de l'image, etc. Et en les déformant et en les filtrant comme on le ferait avec des filtres de Photoshop. Alors si vous vous rendez à l'URL html.adobe.com.webstandards.csscustomfilters.cssfilterlab, avec Firefox, vous n'accéderez à rien du tout, et on vous suggérera d'installer soit Google Chrome Canary, soit un navigateur spécifique qui tourne en local sur Mac. Alors nous allons oublier Firefox, et nous allons voir ce qui se passe avec Google Chrome Ordinaire, c'est-à-dire le Google Chrome de tout un chacun. Là vous constatez que les CSS Filter Labs s'affichent correctement, qu'on peut ajouter des filtres, mais que par contre on ne peut ajouter que les filtres qui sont pré-inclus dans le système, et non pas les filtres personnalisés. Vous avez donc intérêt à télécharger Google Chrome Canary, qui lui est extrêmement sophistiqué, et vous permettra d'appliquer absolument tous les filtres que vous voulez. C'est-à-dire que vous pourrez appliquer des filtres basiques, mais vous pourrez également appliquer des filtres personnalisés qui ont été ajoutés, en importer à partir de GIST, ou gérer vos propres filtres personnels. L'outil fourni par Adobe, qui est un outil en ligne, est extrêmement simple. Vous avez ici votre zone de travail, donc vous constatez qu'il y a bien du texte, il y a bien de l'image, et qu'on est bien sur quelque chose de composite. Et puis vous avez en bas la syntaxe qui sera générée. Alors on verra qu'on peut générer une syntaxe statique, ou également une syntaxe d'animation. Et puis nous allons, dans la partie gauche, pouvoir ajouter des filtres. Par exemple ici, nous allons pouvoir ajouter un filtre de sphérisation, et le régler avec des systèmes qui sont à peu près les mêmes que les systèmes que l'on trouve dans Adobe Lightroom ou Camera Raw. Simplement c'est à gauche au lieu d'être à droite. Alors vous constatez qu'ici nous avons sphérisé notre contenu, et nous avons ici la syntaxe qu'il suffit de copier, et de positionner en définition de son élément CSS, donc par exemple de la div qui inclut la totalité de ce qu'on veut sphériser. Alors les filtres sont cumulables, on va pouvoir ajouter autant de filtres qu'on veut, par exemple on peut ajouter un filtre de dissolution, voilà, et puis le régler, comme on le souhaite. D'accord ? Voilà, et vous voyez que ici, nous avons bien la totalité de notre syntaxe qui est présente. Pour générer des filtres dans le mode animation, il va falloir positionner ici des images clés, prendre en compte du fait que si on veut combiner les filtres, il faudra les spécifier pour chaque image clé, les transitions seront calculées automatiquement. On peut très bien envisager ici d'ajouter notre filtre de rotation, de sphérisation, et de décider qu'au niveau de l'image clé à zéro, on a quelque chose qui n'est absolument pas sphérisé. Ajouter un deuxième filtre ici, qui va être un filtre de dissolution, et considérer qu'on aura un montant de dissolution qui sera à zéro, et vous voyez qu'ici, on a notre animation qui commence à se préciser. Alors nous sommes ici sur 50 secondes, on pourrait ramener à 10 secondes notre animation, et décider par exemple qu'un petit peu plus loin, nous allons avoir ici la sphérisation qui va s'opérer. Et si vous déplacez votre curseur, vous voyez que progressivement, votre image s'est sphérisée. Et puis on peut considérer qu'à partir de cet instant, aller un petit peu plus loin, et considérer qu'ici, on va rajouter une autre image clé, donc en cliquant ici sur le petit bouton plus, vous voyez ici, on a une deuxième image clé, et pour cette deuxième image clé, on aura une dissolution de notre planète. Et si nous lisons maintenant notre animation, nous avons une sphérisation et une dissolution. Alors il faut bien préciser que pour que cela fonctionne, quand on va regarder dans l'animation, on s'aperçoit qu'on fait référence à un certain nombre de fichiers. ici, on a le fichier sphérify, qui se trouve, dont vous voyez l'URL en bas, qui se trouve dans les CSS filters, vertex, etc. Et puis nous avons également le dissolve, donc c'est la dissolution. Et si ces deux fichiers ne sont pas présents, ou si on ne peut pas s'y référer, il est bien évident que vous pouvez faire toutes les intégrations du monde, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc nous avons une bonne idée déjà de ce qu'on peut faire. Vous pouvez, à partir de là, cliquer sur les standards, les web standards de adobe.com, et aller comprendre, explorer comment tout ça, ça fonctionne, et télécharger sur GitHub les différents exemples de codes que vous pourrez obtenir. Donc vous voyez qu'ici, on a les différents exemples de codes, et qu'on va retrouver les vertex shaders, dont on a parlé, les transitions, etc. Voilà, pour ces nouvelles technologies du web, j'espère que cela vous a ouvert quelques petites fenêtres pour votre créativité. Bien, on va dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas nous servir à grand chose, mais disons que ceux qui l'auront exploré, qui sauront comment ça marche, auront un net avantage sur leurs camarades, d'ici, on va dire, allez, deux ans. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, n'oubliez pas de visiter notre site freeport.fr, et puis, si vous avez des formations à nous confier, eh bien, nous serons enchantés de venir travailler avec vous, que ce soit dans des entreprises, ou dans des écoles. à très bientôt, et bon web à tous. ... ... ...